Avec Sébastien Desmontilles, premier groupin pour un des étalons du Hora Dubucto, c'est Stylvandome. Déjà Sébastien comment tu as vécu la course ? C'est génial parce qu'on a eu une course qui a été assez limpide. On a eu Lily Scandle qui était à l'arrière-garde, qui a été vendue hier soir, qui ne bougeait pas, qui ne faisait pas trop de bruit. Elle a fait une ligne droite fabuleuse parce qu'elle a accéléré jusqu'au bout, jusqu'au poteau. Elle est venue mettre l'encolure qu'il fallait, c'est fabuleux. Est-ce que tu peux revenir sur la deuxième production, c'est ça la deuxième génération de Stylvandome, comment ça s'était passé ? Depuis le début de l'année, on en voit beaucoup, des Stylvandome. Il y en a qui gagnent un peu partout. Il manquait un groupin, c'est ce qui fait avancer les étalons dans les années. Et là aujourd'hui, c'est extraordinaire puisque ça va permettre à Stylvandome de se relancer sur les marchés. Il faisait ses gagnants, comme je disais, il a des bonnes statistiques et le fait d'avoir une gagnante de groupin aujourd'hui, ça prouve qu'il est capable de produire au meilleur niveau, ce qu'on attend de tous les étalons. En plus, c'est un étalon français. C'est le premier qui est arrivé à Bucto, c'est super. Est-ce qu'au niveau d'Alchacab, vous l'avez soutenu ? De quelle manière, d'ailleurs, vous l'avez soutenu ? Oui, on l'a soutenu surtout dans sa première production. Après, c'est toujours pareil, on les soutient dans leurs premières années. Ensuite, on attend de voir s'ils se confirment. On a eu notamment un cheval qui est le frère de Doha Dream, qui est Matt Fogg, qui est parti en obstacle. C'est un cheval qui pourra peut-être même faire les deux disciplines, puisqu'il produit des chevaux de course, qui ont du cœur, qui ont de la volonté. Donc lui, Matt Fogg, on va le revoir à Hauteuil. Celle-ci, on va voir s'il reste encore un peu en France ou s'il part aux Etats-Unis, mais il y en aura certainement d'autres. Il a produit toutes ses générations, un peu moins la dernière. C'est toujours pareil, les quatrièmes productions, cinquièmes productions. Les éleveurs attendent de voir, ce qui est normal. Et puis là, il va certainement se relancer pour 2019. D'ailleurs, 2019, on a vu que Planteur partait au Grand Courjon. Qu'en est-il de Stylvandome ? Stylvandome, aujourd'hui, il a montré qu'il a toute sa place à Boucteau. Donc on va repartir pour une saison. On va certainement maintenir un prix assez attractif. Et puis on va voir s'il peut aussi faire plat et obstacle. Mais en tout cas, en plat, aujourd'hui, il a montré que produire un gagnant à deux ans le week-end de l'arc, c'est tout ce qu'on attend.